Se détacher du monde, sans pour autant perdre le contact, c'est adhérer qui est impossible. Et, en se détachant, peut-être parvenir à gagner en acuité. L'objectif confère à tout ce qui l'approche un air de légende. Il transporte tout ce qui tombe dans son champ, hors de la réalité. 7 novembre 18 Erika Fulop m'a envoyé une série de questions sur ce journal vidéo. Je commence à y répondre. La surimpression fantomatique et le dédoublement détiennent les caractères propres au monde nouveau du cinéma. Ce sont des trucs, des faits d'abord fantastiques, mais qui, par la suite, vont devenir techniques de l'expression réaliste. Ils s'intègrent dans un amalgame où Méliès adjoint ses recettes originales à celles du théâtre Robert Houdin et de la Lanterne Magique. Ils participent à cette insertion systématique du trucage au sein du cinématographe. Ils font partie de ce bouquet d'illusions qui, après le reflux du fantastique, constituera la rhétorique élémentaire et essentielle de tout film. 10 novembre 18 Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la Grande Boucherie. J'ai une pensée pour mon grand-père, parti en 16. Son frère qui n'est pas rentré. Juste une photo dans l'album de famille. Je ne me souviens même plus de son prénom. Je ne me souviens même plus de son prénom. J'ai terminé de répondre aux questions d'Erika Fulop sur le journal vidéo. Intéressant de revenir sur ce qu'on fait. Constater qu'il n'y a pas forcément d'éloignement par rapport à l'écriture. Ce sont les mêmes sillons qu'on creuse, le même territoire qu'on arpente, mais avec des outils différents. Et se dire que c'est peut-être tout autant, sinon plus, un travail sur la voix que sur l'image. 11 novembre, 18. Journée de grève. Ça ne changera sans doute pas grand-chose. Le rouleau-compresseur est en route. Lue sur mon fil Twitter. L'Express. Elle interpelle Macron et décroche un CDI. Le légendaire nous colle aux doigts. Et le réel nous brûle. 12 novembre, 18. Promenade en bord de Loire. Flamboyance et gris en alternance. Avec la luminosité changeante, ce sont les ambiances qui se succèdent. Les cris des chasseurs sur l'autre rive, qui semblent si proches. J'ai trouvé sur le web une explication pour les mésanges. Elles sont en lutte avec leurs doubles qui se reflètent dans la vitre. Elles font ça pour mieux conserver leur territoire. Moi, je fais quoi sur la vitre de l'ordi ? J'y arpente mes territoires. Et je m'invente des doubles. 13 novembre, 18. J'ai reçu ça dans ma boîte mail. Comme 30% de Français, vous rêvez d'écrire et de publier un livre. Écrire sa biographie est à la mode. Cet ouvrage doit être clair et abordable, accessible au plus grand nombre. Je vous propose une solution clé en main. Ce roman, je l'écris pour vous, avec vous. Vous maîtrisez l'intégralité de la réalisation du roman. Les écrits restent, dit-on. Il manque une virgule après reste, et il manque un point après, dit-on. Mais tout ça, c'est pas très grave. 14 novembre, 18.